Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information, les titres sommaires de ce journal. L'ouverture du 21e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odonto, stomatologie, médecine vétérinaire et production animale. La première fois depuis se organisée en Côte d'Ivoire en 1988 et 1996, le chef du gouvernement, président de la cérémonie d'ouverture, a rappelé les efforts du gouvernement ivoirien pour valoriser et renforcer la formation et la recherche en sciences médicales. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire adopte la modification de la loi sur la composition de la commission électorale indépendante. Le nouveau texte insère deux nouveaux postes de membres de la commission centrale, les commissaires locaux, des postes réservés aux partis, au pouvoir et à l'opposition politique. Et nous ferons aussi cette prise des services de douane ivoirienne. Une saisie de 2616 cartons de faux médicaments, des produits de qualité inférieure et falsifiés en provenance de l'Inde et destinés au marché malien. Une action à faire un patte et c'est à suivre. Bienvenue dans ce 23h. Après 26 ans, le CAMES ramène le concours à Abidjan. Jusqu'au 16 novembre prochain, 395 brillants candidats de 26 universités de 13 pays participent au concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontos, stomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Le chef du gouvernement, président de la cérémonie d'ouverture, a rappelé les efforts du gouvernement ivoirien pour valoriser le renforcement de la formation et la recherche en sciences médicales en Côte d'Ivoire. Patrick Hachy a par ailleurs été élevé au rang de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Le commentaire d'Alexis Woutraogo. 395 candidats en provenance de 13 pays prennent part au 21e concours d'agrégation des sciences de la santé du CAMES à compter de ce lundi à Abidjan. Organisé tous les deux ans en année pair, le concours promeut l'excellence et le leadership de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je peux affirmer sans risque de me tromper que l'évaluation des candidats se fera, comme d'ailleurs cela s'est toujours fait, dans le respect des règles de transparence et d'objectivité. Face à 171 membres du jury, 9 jours durant, les candidats des filières chirurgie et spécialité chirurgicale, médecine et spécialité médicale, sciences fondamentales et mixtes, pharmacie, odontostomatologie seront en lice. Les épreuves que vous allez subir après plusieurs sessions de préparation organisées dans nos universités respectives vous permettront de vous surpasser. Je vous invite donc à faire preuve d'organisation, d'intelligence, d'endurance et de maîtrise de soi. Pour le ministre Adama Diawara, l'éducation reste le socle de tout développement, d'où l'important investissement de l'État ivoirien pour bâtir un capital humain de qualité. En vue d'élever substantiellement le niveau qualitatif de ces enseignants, chercheurs et chercheurs, le ministère de lancement de la recherche scientifique a élaboré et commencé à mettre en application plusieurs réformes, dont celles relatives à l'organisation du concours de recrutement des assistants. Le concours d'agrégation en sciences de la santé, l'un des neuf programmes statutaires du CAMES, contribue indubitablement à l'élévation du niveau qualitatif de nos enseignants-chercheurs en sciences de la santé. En effet, grâce à ce concours, nous avons des maîtres de conférences agrégées qui, à leur tour, forment efficacement les médecins qui constituent les cadres supérieurs de la santé. Et justement, la Côte d'Ivoire est honorée avec une distinction, celle du chef du gouvernement et le décommandeur dans l'ordre international des palmes académiques, au terme d'un examen minutieux qui salue son engagement. Pour atteindre l'ambition que l'Afrique promet au monde, il n'y a qu'un seul vrai levier, l'excellence du capital humain. Et c'est ce capital stratégique que le CAMES contribue à créer. C'est elle dont le rôle est essentiel pour forger les compétences et les expertises, à même d'agir pour la transformation de nos matières premières, d'agir pour le renforcement de l'industrialisation de nos États, d'agir pour la résilience de nos communautés au changement climatique, d'agir pour la gestion durable de nos ressources et pour la santé de nos populations. Permettez-moi donc, au nom de son excellence, M. le Président de la République, de vous souhaiter, à vous toutes et tous qui faites partie des 396 candidats qui seront évalués durant cette semaine scientifique, permettez-moi de vous souhaiter bon courage, bon travail et bonne chance. Le Premier ministre n'a pas manqué de saluer la force de l'impact certain du CAMES dans la construction de l'Afrique nouvelle. Et on compte également, dans l'actualité ivoirienne, cette séance de travail à l'Assemblée nationale sur la modification de la loi sur la composition de la Commission électorale indépendante, sur les recommandations de la phase 5 du dialogue politique. Le texte prévoit deux nouveaux postes de membres de la Commission centrale et des commissaires locaux, deux postes réservés aux partis et au pouvoir et à l'opposition politique. Les explications avec Moussa Konaté. 24 voix pour, 0 voix contre, abstention, 13 voix. C'est le résultat du vote du projet de loi porte en modification de la loi porte en composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. Ce projet de loi vise à créer deux nouveaux postes de membres de la Commission centrale de la série à la modification de l'article 5, ainsi que des commissaires locaux à travers celles des articles 15, 16 et 17. Ces postes seront dévoulés l'un à une personnalité proposée par le parti au pouvoir et l'autre à une autre désignée par l'opposition politique. Le projet de loi est adopté par la majorité des députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'opposition s'est abstenue lors du vote du texte. Le président de la République a un représentant, alors que le président de la République lui-même est aussi membre d'un parti politique. Nous avons mis en évidence le fait que le ministre de l'administration du territoire est représenté dans la Commission centrale. Nous avons noté la volonté du gouvernement de faire entrer le PPACI dans la nouvelle série. Au regard de tous ces éléments, après échange et débat et après consultation entre les députés du PDCI et ceux du PPACI, le groupe parlementaire PDCI-EDEA a décidé de s'abstenir. Le réaménagement de la Commission électorale indépendante est l'une des recommandations du dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition. Le dialogue politique, dans sa phase 5, qui a eu lieu en 2022 et qui s'est concrétisé par un rapport final qui a été adopté par l'ensemble des participants, il figurait parmi les recommandations un réaménagement au niveau de la CEI. Et c'est ce qui fait aujourd'hui l'objet du projet de loi qui a été soumis à l'appréciation des députés. Je me réjouis que ce projet de loi ait été voté en l'État. Selon l'artiste 5 nouveaux du présent projet de loi sur la CEI, les membres de la Commission centrale sont une personnalité proposée par le président de la République, une personnalité proposée par le ministre en charge de l'administration du territoire, six personnalités issues de la société civile, un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature, quatre personnalités proposées par le parti au pouvoir et cinq personnalités proposées par les partis de l'opposition. Partons pour la commune d'Abobo qui reçoit une action sociale, une opération de distribution gratuite de lunettes et d'appareils auditifs, une initiative du consistoire des Danites de Côte d'Ivoire, soutenue par la fondation Monde Optical Center, une action sociale approuvée par le maire de la commune, Kandia Kamara, Frédéric Koulaï et Franck Kouadio. Esplanade Ahmed Bakayoko de la bairie d'Abobo, des consultations ophtalmologiques et des séances de dépistage auditifs, des séances de consultation puis des remises de lunettes et d'appareils auditifs et soulagement pour les bénéficiaires. Je remercie particulièrement madame le ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, qui a voulu que toute la population d'Abobo s'acquière de ces lunettes-là, pour le bien-être, pour le bien-vivre de la population. Cette opération humanitaire est initiée par le consistoire des Danites de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le grand rabbin de Côte d'Ivoire. Ce projet entend renforcer les valeurs de solidarité et la paix entre les populations. Quand je vois ces sourires, cette joie avec peu de choses, on voit de la joie, on voit de la fraternité, on voit de l'amour et on voit de l'entraide entre tous. Ça, c'est la grande leçon que nous venons pour vous donner, pour vous amener, mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on vous donne. J'ai choisi d'apporter mon concours, mon modeste concours, et l'évolution doit se faire pour les autres, par rapport aux autres. Et c'est ce que je voudrais dire à la madame la ministre, c'est que c'est grâce à son esprit également d'aller vers les autres, pas seulement un esprit politique, mais au contraire un cœur qui parle. Et quand le cœur parle, ça va dans le cœur de l'autre. Le premier magistrat de la commune, Dabobo, est venu visiter les stands et s'imprégner des différentes étapes de la consultation. Kandia Kamara s'est aussi réjoui du choix porté sur sa commune. Nous avons décidé de mettre en priorité l'aide apportée aux populations et aussi pour leur permettre de vivre dans la dignité. Nous remercions encore une fois ceux qui ont choisi notre commune pour nous permettre vraiment de mettre en œuvre notre politique sociale à travers vraiment ces consultations, mais surtout le don de lunettes et d'appareils auditifs à ces personnes qui n'avaient pas les moyens de se les offrir. Lancé officiellement dans le district d'Abidjan, cette opération va se poursuivre dans les localités à l'intérieur du pays. Voilà une action sociale avec un impact positif sur la santé des populations. Les douanes ivoiriennes sont aussi en guerre contre ceux qui nuient à la santé. 2616 cartons de faux médicaments ont été saisis. Des médicaments de qualité inférieure et falsifiés en provenance de l'Inde et destinés au marché du Mali, c'est une saisie que rapporte l'Ancineva Kayoko. Ce sont exactement 2616 cartons de faux médicaments dissimulés dans des conteneurs en provenance de l'Inde et en transit pour le Mali. qui ont été saisis au port autonome d'Abidjan. Cette opération a été menée par les agents des douanes du bureau scanner installés dans l'ancêtre de la zone portuaire. Ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés sont essentiellement constitués de comprimés, de capsules, de pommades de massage et de flacons de sirop. Cette saisie a été possible grâce à des informations reçues de l'autorité ivoirienne des régulations pharmaceutiques. Voilà un des produits que nous avons récupéré, qui est le sirop de promethazine. C'est un des sirops qui est incriminé aujourd'hui dans la mort de 66 enfants en Gambie. C'est le premier des produits qui est mis en cause. Ces marchandises ne sont couvertes ni par un agrément, ni par une autorisation préalable d'importation, encore moins par une déclaration en détail. Selon les douanes ivoiriennes, la détention de ce type de marchandises constitue une importation en contrebande de marchandises prohibées. Au-delà de la saisie, le message des autorités pharmaceutiques aux populations est clair. Évitez de s'approvisionner en médicaments de la rue parce que ces médicaments constituent un véritable danger pour la santé. Le gouvernement ivoirien reste solidaire des victimes des dernières inondations causées par la crue du fleuve Nzi Koumoué. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a ainsi visité les victimes du village d'Aloko Kofikro. Miss Belmondogo a apporté don, vivre et non vivre, et la promesse d'une prise en charge pour leur relocalisation. Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Voici ce qui reste du logis de Martine. La quincagénaire et ses enfants ont vu leur habitation voler en éclats suite aux inondations causées par la montée des eaux du fleuve Nzi le 5 octobre dernier. Nous sommes dans le village d'Aloko Kofikro, dans la sous-préfecture d'Ananda, à 60 km de Daokro. Ici, l'on enregistre 16 maisons écroulées et 31 plantations ravagées par la crue du fleuve Nzi. Au total, plus de 200 personnes impactées. La ministre de la Solidarité, Belmondogo, sur les décombres. Objectif, témoigner la compassion du gouvernement aux victimes. Et pour soulager ces familles, encore étreintes par la douleur, la ministre leur offre 3 000 lots de vivres, de non-vivres et du numéraire. Valeur globale des dons, 16 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'arrivée de madame, le ministre de la Solidarité, vient nous reconforter parce qu'elle apporte la compassion du gouvernement, elle apporte la compassion du président de la République. Et les populations qui sont ici se sentent concernées, se sentent proches de l'État parce que l'État ne les a pas oubliées. Je remercie beaucoup madame la ministre pour les gestes qu'elle vient de faire. Parce que ma maison était détruite et j'ai logé donc à côté de mes parents. Aujourd'hui, elle vient d'une donnée de vivre. Et donc là, on a vraiment besoin de ça. Satisfaites, les populations sinistrées émettent toutefois des doléances. Le relogement des personnes sans abri et la construction d'un collège de proximité sont les priorités. Concernant leur recasement, le ministère de la Solidarité met les bouchées doubles. Dès la semaine prochaine, nous recevrons les 30 tonnes de ciment et les 300 feuilles de tôle. Ce qui permet de se recaser, nous avons pris en compte toutes les doléances des parents. Ces doléances seront remontées au premier ministre, qui, je reste convaincue, le remonterra au président de la République pour que le collège d'Anada, comme ils l'ont dit, puisse continuer les travaux. Après Aloko Kofikro, cap sur Dimbokro. La cité du soleil radieux a également payé le lourd tribut de la montée des eaux du Fleu Vinzi. Cette visite de la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, est la deuxième du genre après celle du 24 octobre dernier. Et pour cause, le nombre de victimes des inondations a connu une hausse, passant de 400 à 800. Pour question d'équité, notre devoir était de revenir à Dimbokro, pour permettre aux 400 nouveaux ménages sinistrés de recevoir l'aide du gouvernement. Ce que nous sommes venus faire ce jour, ils ont reçu 5 millions. En plus des 5 millions de francs CFA, ces familles recevront 200 sacs de riz. Notons que la dernière montée des eaux de cette ampleur remonte à 1968. Dans la commune de Yopougon, les transporteurs décident de reprendre les routes après des jours de colère contre l'assassinat d'un des leurs. Une décision qui fait suite à des discussions ouvertes par le ministre des Transports, Amadou Kone. Le rapport d'Abou Sanogo. Le collectif à des acteurs du transport routier de Yopougon, reçu par le ministre des Transports, Amadou Kone. Une rencontre qui fait suite au décès par balle du Karamoko Fofana, conducteur de taxi communal à Yopougon. Un drame qui a perturbé le transport dans cette commune. Mais aujourd'hui, les acteurs du transport routier de Yopougon reconnaissent que... Depuis cette date, la famille du défunt, les transporteurs, les conducteurs routiers ont fait l'objet d'une importante élan de solidarité du gouvernement ivoirien à travers le ministre des Transports. Nous exprimons à cet effet nos remerciements au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous sommes conscients des efforts faits par l'État en matière de sécurité, particulièrement pour les acteurs du transport routier. C'est pourquoi nous considérons que l'incident du vendredi est un acte isolé. Nous faisons confiance à nos autorités pour qu'un tel acte ne se reproduise plus jamais. Alors, nous exhortons en conséquence nos camarades chauffeurs de la commune de Yopougon à reprendre le travail dans la sérénité de ce soir. Le ministre des Transports, Amadou Kouni, salue la hauteur d'esprit des acteurs du transport routier de Yopougon. Au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, présenter encore une fois nos condoléances à la famille de Karamoko, présenter nos condoléances à l'ensemble de ses collègues, des transporteurs de la commune de Yopougon. Cette situation a créé, comme on le sait, de l'émoi au sein des transporteurs qui ont pour certains décidé d'un arrêt de travail. Je les ai reçus. Je voudrais remercier et féliciter aussi tous les responsables qui sont là du travail qui a été fait pour ne pas qu'il y ait de débordement et leur dire que c'est regrettable ce qui s'est passé et que toutes les dispositions sont prises pour que toute la lumière soit faite par rapport à cette situation, donc les rassurer par rapport à cela, mais également leur dire de reprendre le travail. Pour rappel, le vendredi 4 novembre dernier, aux environs de 18h30, un conducteur des taxis communaux à Yopougon est décédé par balle. Voilà un drame bien regrettable. L'école de la deuxième chance insère 17 Ivoiriens dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire après une intense formation de trois semaines en France. Ils sont aujourd'hui opérationnels. Retrouvez dans ce reportage de Issa Tcholanyéhou le récit d'une opportunité donnée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On regarde. L'école de la deuxième chance, initiée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, est entrée dans sa phase active. 17 jeunes Ivoiriens viennent de bénéficier d'une formation de trois semaines à Aigleton en France dans le domaine des BTP. Ces élèves, dans le cadre d'une restitution de leur séjour hexagonal, avec le ministre Kofi Nguisson partagent leurs expériences. Nous avons tout appris, que ce soit sous la pluie, le froid à un degré, deux degrés. On a testé tous les appareils et pour lui c'était vraiment important de le faire parce qu'on lui a montré qu'on voulait vraiment apprendre. J'ai mis l'accent sur les exercices, bosser chaque soir et venir pour apprendre plus. Parce que si on revient au cours sans avoir bossé le soir, on va traîner sur ce qu'on a vu la veille. Donc l'objectif était d'aller de l'avant, mais tout en apprenant dans de bonnes conditions. Convaincu que l'émergence du pays passe par un dynamisme, de l'enseignement technique et professionnel, le ministre Kofi Nguisson se réjouit de cette initiative. En créant et en soutenant l'école, la deuxième chance, c'est de donner une chance véritablement aux jeunes d'avoir la possibilité de se former et d'être employés. Vous voyez, ces 17 jeunes qui ont postulé à notre programme, viennent de rentrer de France. Ils ont été formés à Aigleton dans les métiers de topographe. Chacun d'eux a aujourd'hui une entreprise. Le ministre Kofi Nguisson indique que ces 17 Ivoiriens formés sont déjà opérationnels pour les différents chantiers en perspective. Une deuxième vague d'élèves ira dans les tout prochains jours en France en formation pour le bonheur des entreprises de la place. Et voilà, la jeunesse est la cible des actions majeures de l'État de Côte d'Ivoire. Et pour la consolidation de la paix sur le territoire ivoirien, 65 000 jeunes sont intégrés au projet Fragilité des zones transfrontalières. Un programme exécuté dans les régions du Bounkani, du Chologo, du Poro, de la Bagoué, du Folon et du Kabadougou. Le ministère de la Promotion, de la Jeunesse évalue avec les élus locaux l'impact des différentes interventions, le développement avec Walter Amadou Atara. Le projet intitulé Fragilité des zones frontalières nord de la Côte d'Ivoire se veut une riposte avec implication communautaire. Il s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme social du gouvernement. Jusqu'au 31 décembre 2024, plus de 65 000 jeunes bénéficieront d'activités génératrices de revenus. Je reconnais que ça nous a apporté quelque chose. C'est visible. Il y en a qui sont des acheteurs de produits vivriers comme des produits industriels tels que l'anarcage, surtout les femmes qui s'agissent dans les petites activités commerciales. Les élus locaux, le corps préfectoral et les ministres de six régions, à savoir Boukani, Tchologo, Poro, Bagoué, Folon et Kabadougou, des zones d'exécution du projet, saluent l'initiative. À la date de ce jeu, nous avons près de 85% de réalisation au niveau de l'argent du Kabadougou. C'est un très bon score et je m'en réjouis que les jeunes aient compris l'intérêt de s'engager sur ce projet-là. En gros, 3 000 jeunes ont été pris en charge et je pense que ça va s'améliorer parce que désormais, le ministère pour ce qui concerne le volet emploi jeunes s'installe sur place pour renforcer son service auprès de nos jeunes qui sont dans une zone, on va dire, rouge. Pour la région du Folon, nous avons un taux d'exécution et d'implémentation de 51%. C'est ce que nous avons ici promis à améliorer. Onze mois après le lancement de ce programme à Toukbo, dans le Boukani, le ministre Amamadou Touré fait un point. Sur les 22 912 bénéficiaires attendus, dans l'ensemble de ces six régions, nous sommes à 16 785 bénéficiaires qui ont été sélectionnés et dont la prise en charge est en cours dans les différents dispositifs. Donc un taux de réalisation de 73%. Bien évidemment, il nous reste 27% des jeunes à prendre en charge et cette discussion a permis d'analyser ce programme de sa mise en œuvre, d'identifier les défis qui restent encore et donc d'avoir des réponses à apporter pour qu'au 31 décembre, on soit à 100% des réalisations. C'est prévu du 9 au 13 novembre prochain. Une mission du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec ses paténaires. Cette mission du terrain va permettre d'apprécier l'état d'avancement des activités réalisées. En attendant cette mission, Abidjan abrite depuis ce 7 novembre la 6e édition de la session internationale de la réflexion stratégique, une conférence qui réunit 45 experts internationaux et nationaux sur la question de sécurité autour du thème technologie et sécurité défense. Quels enjeux pour l'Afrique ? Réponse avec Abou Salogo. Les armées de plus en plus confrontées aux influences de nouvelles technologies sont appelées à intégrer dans leur prérogative un nouveau champ de bataille qu'est le cyberespace. Avec cette réalité, l'accent est mis désormais sur l'espionnage et la récupération de données. C'est dans cette perspective qu'a lieu la 6e session internationale de réflexion stratégique SIRES à Abidjan. L'objectif visé par ces assises est d'aiguiser le sens d'analyse tout en renforçant les capacités des hauts responsables de l'administration publique, du secteur privé et des forces armées en matière de questionnement stratégique sur des problématiques nationales et internationales à travers des échanges d'expérience. Les différentes communications des experts en la matière seront axées sur la problématique de l'innovation technologique en termes de défense et sécurité sur le continent africain. Conscient des enjeux que représente cette nouvelle donne dans le développement d'une politique de défense et de sécurité en lien avec les menaces actuelles, le ministère d'État, ministère de la Défense, accorde un intérêt majeur à cette session. Le gouvernement ivoirien a adopté une stratégie nationale de super sécurité et a créé l'agence inter-service de sécurité numérique. L'opération de signalisation très prochaine de cette agence permettra une prise en charge efficace de la cybermenace avec l'implication de tous les services spécialisés dans le domaine. Six sous-thèmes seront abordés en plénière. Les réflexions internationales sur la sécurité, un élément commenté par Walter Amadou Ouattara. Dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, on poursuit avec cet événement de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire qui a présenté son programme d'activité au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce 7 novembre au siège de la Grande Chancellerie de l'Ordre national dans la commune de Cocody. A l'ordre du jour, le lancement des comités locaux du mérite et la nouvelle stratégie de promotion du mérite à l'international. Ces comités permettront de redynamiser l'institution et s'inscrivent dans la vision de la Grande Chancelière qui est de rechercher partout des hommes et des femmes méritant pour les mettre en lumière. Parlons à présent de politique. Le secrétariat départemental du RHDP de Niakara-Madougou a effectué sa rentrée politique samedi dernier. La place Nalobamba où s'est tenue cette cérémonie de rentrée a été le lieu pour 200 militants du PPACI, du PDCI, RDA et du FPI d'annoncer officiellement leur adhésion au RHDP. On regarde. C'est par la présentation de 200 nouveaux militants qui adhèrent au rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, que démarre la rentrée politique de ce parti dans le département de Niakara-Mandougou. Pour les secrétaires départementaux, cela marque le début d'une nouvelle dynamique insufflée par le président de la République, Alassane Ouattara, qui vise à la relance du RHDP dans le département. Tafiri, Badika, Tortilla, Harikoka et Niedika, les secrétaires départementaux, ont insisté sur la cohésion entre les militants pour le triomphe du parti. C'est le lieu pour nous de lancer un appel à la tolérance, à l'union et au rassemblement de tous les cadres et militants RHDP dans le département de Niakara. Nous devons rester unis et solidaires dans l'intérêt supérieur de notre parti. Les problèmes d'égo et de leadership ne feront que freiner notre élan inutilement. Les représentants du président du Sénat, Jeannot Aoussoukouadio, et du secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Sissé-Batongo, saluent les militants du RHDP de Niakara Madougou pour leur abnégation. Simplice Kouna et Jean-François Sona exhortent les militants à l'union sacrée autour de leurs secrétaires départementaux. Au responsable du RHDP, ils souhaitent qu'ils soient des hommes et des femmes de terrain. 2025, ça commence déjà par 2023. Il faut déjà amener nos jeunes, nos nouveaux majeurs, à s'inscrire sur la liste électorale. Avec votre élection et votre investiture, nous sommes de pléfiés dans le déploiement de la stratégie de consolidation de l'implantation de notre parti qui aspire à devenir la plus puissante organisation politique de l'ère poste Félix-Coufoué-Bouaï. Remise à des diplômes d'honneur, médailles et divers présents pour les pionniers du parti dans le département. Et hors de nos frontières, l'actualité à Charme-el-Cher en Égypte, c'est la conférence de l'ONU sur le climat. La 27e conférence des partis s'inscrit officiellement sur le paiement de la dette écologique aux pays pauvres pour les aider à s'adapter aux impacts du changement climatique. Il a été promis en 2009 à la COP15 de Copenhague de réunir 100 milliards d'euros par an pour 2020, une promesse pas encore concrétisée. Et à la conférence gouvernementale ce jour, le secrétaire général de l'ONU déclarait que l'humanité a un choix, coopérer ou périr. Pour la première fois, la question du financement des dégâts irréversibles entraînés par le réchauffement climatique a été officiellement mis à l'ordre du jour à la conférence de l'ONU sur le climat. Les pays du Sud appellent donc à plus de justice de la part de ceux du Nord. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RTA.